Je propose d'ouvrir la séance. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la MSH Alpes de Grenoble pour cette avant-dernière séance du cycle Avenue Central. Je suis, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, Naïma Germanie, directrice adjointe de la MSH Alpes et je suis également historienne des migrations. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui pour une heure Bruno Riccio pour une conférence intitulée « Migrations et crises en Europe, l'exemple de l'Italie ». Bruno Riccio est professeur ordinaire d'anthropologie culturelle et d'anthropologie des processus migratoires à l'Université de Bologne. Il est responsable scientifique du Centre de recherche mobilité, diversité et inclusion sociale, le MAUDI, qui s'intéresse tout particulièrement aux questions de discrimination et d'exclusion d'une part, et d'autre part à la question des institutions d'accueil et des migrants eux-mêmes et leur lien à la société d'origine. Il a publié de très nombreux articles et travaux, j'en citerai que les deux plus récents, Mobilita, une question ethnographique, pardon pour mon accent, paru à Milan en 2019 et avec Selenia Marabello en 2020 « Spazzi di convivialità, convivere e cohabitare con migranti in Italia », alors donc « vivre et cohabiter avec les migrants en Italie », donc « espace de convivialité ». Ces travaux s'emparent donc d'une question majeure de notre époque actuelle, puisqu'il s'agit de la dite crise migratoire dans laquelle, comme vous le savez, l'Italie joue un rôle de premier plan, non seulement comme avant-poste de l'accueil, mais surtout comme observatoire de la manière dont l'Europe aborde la question migratoire, puisqu'on l'a vu ces dernières années, l'Europe avait tendance à déléguer, à dire qu'il ne s'agissait pratiquement que d'une question italienne, avec un exemple assez effrayant d'absence de coordination autour de cette question migratoire. Donc, je suis très heureuse d'accueillir Bruno Rettio. La séance sera suivie de questions. N'hésitez pas à laisser vos questions et vos commentaires dans le chat. Vous pouvez également prendre la parole pour poser des questions. Et je me ferai autant possible l'interprète de ces questions lors du temps d'échange. Donc, je remercie très vivement Bruno Rettio d'être parmi nous en direct depuis Bologne et je lui laisse immédiatement la parole. Alors, c'est moi à vous remercier de cette présentation flattante et aussi de cette invitation. Je suis très ému et content d'être ici. Et j'ai découvert pour préparer cette communication que mon français n'était pas très en forme. Et donc, je vais m'aider aussi avec des PowerPoints. Je partage l'écran et après, vous allez me dire si ça marche ou pas. Oui, ça marche. OK, ça c'est déjà bien. Bon, le titre, comme a été anticipé, c'est « Immigration et crise en Europe », l'exemple de l'Italie. Mais comme vous le voyez, je vais bientôt m'échapper de cette représentation de la crise des réfugiés pour faire quelques pas en arrière et pas oublier ce qu'on a appris à travers l'analyse de l'expérience des migrants, de leurs fils, de leur effort de s'organiser pour entrer dans l'espace public et véhiculer leurs besoins, leurs instances. Effectivement, on a vécu dix ans de cauchemars en Italie comme en France, je crois. Il y a eu la crise économique la plus longue de l'après-guerre et qui a laissé les signes. Après, il y a eu la crise des réfugiés, entre guillemets, on va voir pourquoi. Et maintenant, on est encore dans la crise de pandémie qui a quand même fait et fait l'expérience à tout le monde. Moi, je le vois avec mes étudiants, je dis que ça n'était jamais si facile comme dans les derniers mois, expliquer la frustration de l'immobilité involontaire qu'on a imposée et obligée pour longtemps à des migrants et à des demandeurs de protection internationale. La crise économique, comme je disais, a rendu les contextes européens, et l'Italie aussi, mais vous connaissez la situation en France aussi, est déjà un contexte sensible à la ripolitisation des migrations. Je dis ripolitisation parce que souvent, la politicisation du phénomène migratoire a une tendance cyclique dans l'histoire. Vous pensez dans le cas français, vous vous rappelez, autour de la loi Pascua, dans les années 90, après le septembre 2001, il y a eu un revival de l'islamophobie en Europe. Il y a des moments, des hautes et des bas, mais sûrement, sûrement, même moi que j'étudiais le phénomène migratoire au début des années 90, j'ai été assez choqué par le succès, la puissance de la politisation du phénomène migratoire que l'Italie a connue entre le 2013 et le 2018. Je ne vais jamais oublier cette période. En même temps, je partage avec vous une critique très distribuée qu'on retrouve en Allemagne, on parlait avant, en Italie, en France, une critique socio-anthropologique de la représentation en termes de crise, comme quelque chose d'inortendu, du traitement médiatique des migrations forcées. Alors, avant tout, il ne faudrait pas oublier que ces migrations sont forcées par les lois, par les normes, par les politiques de fermeture aussi européennes. Le demandeur d'asile, c'est le seul étranger légitimé à être dans le territoire européen. Et il y a eu tout un débat dans l'espace public italien visé à distinguer le migrant du demandeur d'asile qui était le sujet qui méritait les efforts de l'État d'immigration. Tout ce débat a produit une transfiguration qui a importé aussi sur le destin des fils des migrants. Si vous pensez qu'au début, il y a 10 ans, il y avait le 70% et qui, en quelques années, en 3-4 ans, très vite, très vite, est diminué à 30%, qui était favorable à la réforme sur la nationalité vers une logique de « ius soli » plutôt que de « ius sanguinis », c'est-à-dire la résidence comme critère d'accès à la nationalité plutôt que la descendance. Mais plus en général, la politisation des migrations et des appartenances ethniques, religieuses, nationales, une racialisation toujours plus diffusée dans la vie quotidienne et la société italienne, jusqu'à toucher la vraie, véritable violence raciste sur les corps des gens. Vous pouvez penser à Macerat, à Naples, où on a tiré dessus sur des personnes ciblées par la couleur de leur peau. Et tout ce climat a produit un refoulement collectif de 30 ans d'immigration en Italie. On commençait à parler d'immigration comme si c'était un phénomène nouveau, comme si l'Italie devait apprendre à devenir un pays d'immigration quand elle était un pays d'immigration déjà dans la fin des années 80. Et surtout, on a effacé tous les chantiers civiques développés par les activités déliant organisées pour entrer dans l'espace public en interaction avec les institutions et de leurs fils. Et donc, je voudrais récupérer un peu tout ce qui a été effacé, le discuter aussi critiquement, parce que je crois qu'il ne faut pas oublier aussi par les erreurs, mais il ne faut pas oublier ce qu'on a appris de cette expérience en espérant dans un futur moins sombre. Du 1990 jusqu'au 2010, il y a eu un processus historique de diversification des formes associatives d'immigrants. Tout d'abord, les organisations religieuses ont été les pionniers historiquement. Il fournissait un point de référence symbolique, spirituel, mais autour de ça, il y avait aussi une circulation d'informations et ça permettait une visibilité, une reconnaissance sur les territoires locales aussi de la part des institutions. Mais bientôt, se sont développées aussi des associations nationales et laïques qui jouaient un rôle important, surtout dans les moments où il y avait des changements de normes importants. En 1995, le décret Dini, en 1998, la loi Turco-Napolitano, en 2002, la loi Bossifini qui encore gère le phénomène migratoire et jusqu'à arriver au décret de sécurité. En 2008, on commence à gérer et penser collectivement l'immigration dans le cadre de la sécurité. Et le décret de Salvini, il y a deux ans encore, un décret de sécurité. Et on doit attendre la mort pour apporter des changements importants à cette loi. Mais nous intéresse l'impact sur les gens dans les rues. Et sur ça, les associations nationales et laïques ont joué dans toutes les phases des changements un rôle important de circulation des informations avec des origines dont on pouvait avoir confiance de la part des migrants. Après, comme on va voir, les associations de ressortissants ont joué un rôle important dans les années 90, mais surtout dans les années entre le 2000 et 2010, en approchant les contextes d'immigration avec les contextes d'immigration. Et le développement dans le temps de la présence internationale sur le territoire italien a fait naître aussi les associations mixtes. Tous ces acteurs organisationnels ont joué un rôle important dans l'interface avec les institutions italiennes, dans les territoires, dans les contextes locaux en particulier, mais aussi dans le maintien des connexions transnationales avec les pays d'origine. Cette activité des migrants permet de construire un espace social qui unit maintenant le ici et le là-bas, en employant aussi les nouvelles technologies. Et dans cette direction, se sont développées aussi des politiques de co-développement que vous connaissez très bien parce que la France et la présence africaine en France a joué un rôle de pionnier pour le monde, pour l'Europe, mais pour le monde entier dans le développement de ce genre de politique. en engageant les associations d'immigrés, en dialogue avec les ONG, en dialogue avec les États locaux dans les deux contextes. C'est un processus qui, en France, grâce aux Maliens, au Burkinabé, aux Sénégalais, a eu une origine par le bas. Elle est, après, devenue, en 15-20 ans, une politique appuyée par les organisations internationales, bien pistonnée, dans une phase un peu néolib, comme la fin des années 90 et les années 2000. C'était un moment où on parlait beaucoup de société civile, de participation, de « aide-toi qui Dieu va t'aider ». Mais il y a eu aussi des possibilités de canaliser l'investissement dans les contextes d'origine en ciblant des objectifs plus chorales, plus collectifs que le simple aide à l'unité familiale, même si élargie. Et c'est une période qu'on va discuter critiquement, mais dont j'ai un peu nostalgie parce que, dans le sens commun, au moins, la mobilité, plus que comme menace, était vue comme une ressource. Toutefois, il ne faut pas s'arrêter aux représentations célébratoires de ce genre de politique, du genre « on a trouvé la formule qui nous permet de combattre la pauvreté et arrêter la migration d'un seul coup ». Bon, ça, c'est des slogans. Après, quand on rentre dans le détail de ces projets, on comprend que participer, c'est facile à dire, mais c'est plus compliqué, c'est plus engageant à faire. Donc, il y a des incompréhensions, des désillusions mutuelles, parfois qui développent des manques de confiance. Et c'est une trajectoire que la France a bien connue. Jean-Christophe Dôme était un champion du co-développement dans les années 80, mais déjà à moitié des années 90, il publiait un chapitre dans un livre collectif de Fassin, Maurice et Kiminal, « Les lois de l'inhospitalité ». Et son chapitre était titré « Co-développement à Libye de l'exclusion ». Et il voyait qu'il y avait aussi des risques d'instrumentalisation politique de ce genre de projet. Et en Italie, de façon un peu plus étroite et condensée, on a eu un peu le même parcours, c'est-à-dire qu'on a vu aussi la peur de l'instrumentalisation. Les recherches que moi-même je conduis, mais aussi Célène Amara-Ebello qui a été évoquée avant, Sébastien Ocheschi, Andrea Stokiero, je dis des gens qui ont aussi publié des choses en français. On voyait bien que les gens enquêtaient parfois évoquaient la peur d'être participé. J'emploie le passif exactement pour, de façon un peu ironique, expliquer ce que je venais de dire. C'est-à-dire que, par faire de la politique civique participative, ça demande une approche humble où on fait des erreurs et après on corrige, on retexte la compréhension des choses et on traite, comme on va voir, les interlocuteurs comme des vrais partenaires plutôt que comme des bénéficiaires. On enregistre aussi des trajectoires individuelles, comme la participation au conseil municipal pour développer l'accès des migrants à la citoyenneté en général et pas autant que sénégalais, ghanais, albanais. Et aussi, les fils des immigrés s'organisaient surtout vers la deuxième moitié des années 2000-2010, collectivement, avec l'objectif d'être sur un pied d'égalité avec les nationaux du même âge. Le manque de reconnaissance des mêmes conditions d'accès au marché du travail était ressenti comme discriminatoire. Donc, eux trouvent surtout dans l'espace virtuel un lieu culturel et politique et ils commencent à mobiliser de l'énergie en plusieurs directions vers la société italienne, dont ce sont pas rares parties, en dénonçant les discours publics stigmatisants et discriminatoires et en produisant des contre-représentations à travers la musique, à travers les vidéos, etc. Mais en même temps, vers l'intérieur, c'est aussi un contexte de partage d'expériences. Qu'est-ce que ça veut dire être un Italien noir dans la société italienne des années 2000 ? Qu'est-ce que ça veut dire être un Italien musulman dans la société italienne des années 2000 ? Et donc aussi des élaborations collectives de l'expérience. Contrairement à leurs parents, ces jeunes ont connu le même parcours éducatif que les jeunes Italiens et, de ce fait, devraient avoir accès aux mêmes droits juridiques et vivre la même mobilité sociale, mais n'est pas le cas. Il y a eu un moment de succès vers le 2009, 2010, de ce genre de mobilisation. Et même s'il soulignait souvent la différence avec l'expérience des parents, on retrouve le même soupçon d'instrumentalisation. C'est-à-dire, surtout dans les interventions locales, dans les territoires, souvent la frustration d'être pris comme bénéficiaire, mais pas comme un vrai parc-mère. Le même syndrome dont on parlait avant, le syndrome et la sensation d'être participé. Le thème de l'égalité des chances va de pair avec celui de la lutte contre les représentations médiatiques dominantes de l'étranger, qui se nourrissent de stéréotypes conduisant parfois concrètement à la discrimination dans la vie quotidienne. Je vous partage un témoignage d'une activiste de ces associations, une association mixte de jeunes avec beaucoup de fils d'immigrés. Je ne veux pas que, dès que tu entends mon nom d'étrangère, tu penses à la délinquance et à la dégradation. Je ne veux pas que, dès que tu entends dire que je suis albanaise, tu me vois sur les canaux pneumatiques. Et qu'est-ce qu'ils font pour… Ils produisent des contre-présentations, ils cherchent de déconstruire parfois l'ethnocentrisme diffusé dans le sens commun italien, parfois l'essentialisme culturel, et les faire voir qu'il y a différentes façons d'être italien d'origine nigérien en Italie. Il y a plusieurs variables, le genre, la génération, le statut, l'insertion dans le marché du travail, etc. Sur la question de la nationalité qui a poussé la mobilisation au début des années 2000, pour finir, on a enregistré, contrairement aux hypothèses, une approche centrée sur le vécu au quotidien, qui est souvent chargée de discrimination, même après l'acquisition de la nationalité juridico-formelle. C'est intéressant que les leaders et les activistes des organisations des fiches des immigrés partageaient un peu avec les socio-anthropologues une approche qui voit que c'est crucial, important, central, la traduction de ce qui est sur le papier dans la pratique et dans la vie de tous les jours. Un autre témoignage qui nous aide à aller vers les conclusions, Eh bien, oui, je suis étranger, c'est un fait. Si on me donne la nationalité, c'est quelque chose de bureaucratique. Je reste un étranger si je marche dans la rue, je reste marocain. C'est ce que tu crois. Même si tu montres ton passeport rouge de citoyen italien, tu restes marocain. Devant la loi, tu es bien devenu italien, mais aux yeux des gens qui ne savent rien, tu restes un étranger. Alors, cette fatigue d'être renvoyé à une idée d'étranger à vie, dont Sayad a souvent parlé en France, comme de postérité inopportune. Le nom, la couleur de la peau, sont des formes de frontières de l'Italie contemporaine pour reprendre le titre de Didier Fassin, « Les frontières de la société française », qui nous amène à comprendre la connexion entre les frontières territoriales et les frontières symboliques qui ont construit constamment dans la vie de tous les jours, à l'intérieur des sociétés, qui renforcent cette inclusion différentielle qui est facilitée par les frontières. Pour conclure, l'itinéraire sociopolitique de ces associations pousse à considérer la citoyenneté comme un processus, un produit de négociations ou de contestations qui ont lieu dans les pratiques quotidiennes liées aux formes d'inclusion, d'exclusion sociale. Ce processus nous rappelle aussi que les droits octroyés ou acquis par le passé peuvent toujours être révoqués ou supprimés par la suite. Mais c'est le fil rouge qui unit l'expérience des migrants des années 90 avec ceux des fils des années 2000-2010 qui nous interroge. On doit se sentir, toute la société italienne, interrogée par cette peur de l'instrumentalisation. Donc, je voudrais conclure en disant que moi, je souhaite de sortir de ce cauchemar de ces derniers 10 ans où, comme on l'a dit au début, il y a eu une crise qui a essayé de stratifier sur une autre crise et après une autre crise. Mais je souhaite ça, mais je crois qu'en rentrant dans une phase meilleure, il faut faire gaffe au processus de refoulement collectif de ce qu'on a stratifié dans les derniers 30 ans. parce que toute cette période de crise, ça nous fait oublier les nuances critiques, les erreurs, mais aussi les expériences constructives qu'on a stratifiées dans le temps. Et donc, c'est avec cette invitation que je veux conclure et ouvrir à une discussion avec tout le monde. Merci infiniment pour cet exposé passionnant, très riche. Sous-titrage Société Radio-Canada